Dimanche 3 octobre 2021, Bernard Tapie est mort. Depuis l'annonce de son décès, les hommages et les témoignages se sont multipliés. Le dernier en date est signé Jean-Louis Borloo. L'ancien ministre de l'écologie était sur le BFMTV face à Jean-Jacques Bourdin. Très ami avec Bernard Tapie, il a évoqué sa dernière entrevue qu'il a eue avec l'ancien homme d'affaires. Elle remonte à deux jours avant la mort du père de Sophie Tapie. Je crois pouvoir dire sans impudeur qu'encore jeudi il pensait quand même qu'il allait gagner, son combat contre le cancer, a-t-il commencé. Seulement, dès le lendemain, tout a changé dans son esprit. En effet, lorsqu'il a été voir Bernard Tapie vendredi 1er octobre 2021, il a compris que c'était peut-être la dernière fois qu'il allait pouvoir lui parler. Je l'ai entendu chuchoter à Dominique, son épouse NDLR, je crois, c'est fini. Je crois qu'il a senti pour la première fois la mort arrivée, a-t-il encore raconté face à Jean-Jacques Bourdin. Des mots déchirants qui ont particulièrement touché le cœur de Jean-Louis Borloo qui ne pouvait jamais imaginer perdre son grand ami. Quelques minutes plus tard, dans la matinale de RTL, il a fait d'autres déclarations concernant le mort de l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Jean-Louis Borloo était très proche de Bernard Tapie. Bernard ne s'est jamais senti un surhomme, un surmec ou un destin. Il a été de passion folle en passion folle. Et ses passions, il est allé jusqu'au bout. La première, sa femme et ses enfants, et ses deux chiens, a-t-il d'abord affirmé. Lorsqu'il a vu pour la dernière fois vendredi dernier, soit deux jours avant qu'il ne rende son dernier souffle, Jean-Louis Borloo s'est senti très triste. Ça m'a fait bizarre. Parce que je sentais que, pour la première fois, il percevait que la maladie allait gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501